Salut Youtube, salut tous les cafardinos, aujourd'hui vidéo analyse de l'équipe Vitality, de la nouvelle équipe Team Vitality, je vais vous dire ce que j'en pense, donc pour ceux qui ne savent pas, la Team Vitality c'est Apex, NBK, Ziwo, Happy et RPK, donc je vais commencer tout de suite par quelque chose, Happy ne lead pas, c'est NBK qui lead, il a complètement changé de rôle, donc je trouve que là ça va lui faire du bien, parce qu'il était rentré un peu trop dans son rôle, et je le trouvais complètement éclaté, useless, vraiment il ne servait plus du tout à son équipe depuis quasiment un an et demi, il était vraiment attendu sur sa coupe, sur son lurk et tout, et j'appréciais pas du tout son roleplay, Apex a pas été bon avec G2, parce que c'était pas forcément un star player dans la line-up G2, alors que là maintenant tous les rôles ont changé, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu vraiment, on a Apex qui est un gros star player dans ce roster, star player dans le schéma de jeu, qui est un électron libre, qui bouge partout sur la map, ça veut dire qu'il pivote, il est agressif, il est passif, il se replace, il y a des mecs qui lui mettent des flashs pour qu'il prenne des kills, il bouge énormément, comme à l'époque de Titan, ou d'Envious, ou quand il avait vraiment rejoint Envious, le premier roster Envious qui ont gagné le Major, on a Ziwo qui est le deuxième star player, de ce que j'ai vu en démo, d'accord, donc là je vais juste revoir la démo, on a ARPK et NBK qui sont des fixes, NBK qui support, Happy qui support aussi, de ce que j'ai pu voir, donc on va voir ça, là ils ont joué contre Spirit, une équipe qui était au Major, bien évidemment, une équipe qui est censée être en dessous d'eux en termes de potentiel, mais c'est une équipe qui maîtrise plusieurs maps, et on peut voir déjà que là, c'est un BO3, d'accord, le map c'était même un BO5, le match là que je vous montre, ils ont gagné 3-1, ça veut dire qu'ils ont joué 4 maps différentes, et qu'ils ont réussi déjà à les battre sur 3 maps différentes, alors qu'ils n'ont que quelques semaines d'équipe, donc pour moi ça promet quand même pas mal de choses, et on va voir tout de suite ce que ça donne, ok, donc là il y a le GR, donc on va se mettre tout de suite sur les CT, je m'en fous complet du jeu de terreau, donc là voilà, on a Apex, qui est en flash, voilà, on a une grosse agression, et Apex qui va vouloir leur flash peut-être, voilà, attends, on va aller voir la flash où elle pétait, elle était censée péter un peu là, d'accord, donc il n'a pas mis assez longue, bon le GR va être perdu, on s'en tape, et le but c'était qu'il tapait, et la flash, il y avait de l'idée dans le GR, après le GR c'est toujours 50-50, donc là ça n'a pas marché, mais il y avait de l'idée dans le GR, j'ai bien aimé, et là on peut voir déjà qu'Apex, il prend des responsabilités, il colle certainement, le GR c'est lui qui stuff, c'est un énorme, c'est un énorme joueur très complet Apex pour ceux qui ne savent pas, allez hop, on accèle, et on y va, donc on a Zwo, donc on va aller voir un peu les rôles, donc on a RPK qui est fixe B avec Happy, d'accord, Happy qui le support, qui pivote à côté de lui, là on agresse, on agresse l'accord, voilà, RPK qui prend le kill, voilà, Happy qui passe devant, donc là déjà, hop, on voit déjà de la différence, Happy qui est passé devant, RPK qui a revenge, ça c'était peut-être quelque chose qui n'existait pas avant, et rien que là, tu vois déjà, ça me fait plaisir de voir ça, parce que concrètement il y a de l'efficacité, ok, on s'en tape, 4v2, Apex a mis un one, voilà, donc là son but, c'est de gagner du temps, voilà, tranquille, Zwo qui est difficile, on accède, on accède, on va voir un peu ce qui se passe, donc on a Zwo qui est en A avec NBK normalement, voilà, qui va le support, comme ce que je vous disais tout à l'heure, Zwo électron libre, Apex électron libre, avec deux supports, qui sont NBK pour aider Zwo, de ce que je vois, et Happy pour support RPK et Apex côté B, d'accord, et on a Apex, vous voyez bien, qui est hauteur, donc qui est le pivot, qui vient aider en B, si ça va en B, et qui va rotate en A, voilà, comme là il vient de faire, à 1 minute 10, pour aider les mecs en A, ça veut dire que les mecs en A prennent des risques, d'accord, NBK qui est en plein milieu de la map, qui prend des risques, et voilà, tu vois, donc là Apex qui est concrètement star player, et qui prend la lune longue, voilà, il sait qu'il y en a un long, il va dire aux autres de se réinfiltrer sur la map, d'accord, avec Zwo, voilà, et Apex qui lui met du stuff, voilà, pas efficace, et après lui, il va ramasser les kills derrière, parce qu'il est en, il est en fouini, ce qu'on appelle en fouini, c'est hop, vous voyez, NBK s'est montré, Zwo s'est montré, ils vont peut-être être naïfs de la position d'Apex, parce qu'ils savent qu'ils ont tué deux personnes, et donc lui, il va ramasser les kills maintenant, voilà, c'est logique, voilà, donc c'est ça, être un star player, entre guillemets, c'est quand tu pivotes un peu partout sur la map, que tu fais infiltrer les gens, et si c'est pas efficace, toi, derrière, t'es en fouini, et tu capitalises sur ton skill, parce qu'Apex a le potentiel aussi pour le faire, et donc, ben voilà, je suis fan un peu de ce qui est en train de se passer, voilà, voilà, Apex là, concrètement, qui bait, entre guillemets, tout le monde, mais c'est le plan de jeu général, il est accepté par tout le monde, et donc, c'est efficace, d'accord, donc, j'aime beaucoup voir Apex à ce niveau-là, parce qu'Apex était un des meilleurs joueurs du monde à une période, et ça fait très longtemps qu'il ne l'est plus, parce que le rôle ne lui fitait absolument pas, donc là, concrètement, voilà, en tant que star player, on fait trois kills juste avant, ben maintenant, on a la haine, et on veut aller piquer en A, donc là, par exemple, je kiffe de ouf, bon, je parle un peu trop d'Apex, on va essayer de voir les autres, donc là, on a NBK en support, qui, concrètement, prend le risque d'être en plein milieu de la map, et de mettre des flashs pour les ennemis longa, et c'est Apex et Zivo qui piquent la longa, et qui ramassent tous les kills contre Deleco, donc là, encore une fois, on voit le rôle un peu ingrat, ingrat d'NBK qui fait du 0-4, mais on fait plus de statistiques, on a deux ennemis flashés, là, à l'instant, pour NBK, qui est un peu en plein milieu de la map, qui prend les risques, et qui va mourir pour créer un bait pour ses potes, donc quand un bait est dans un plan de jeu, et qu'il est efficace comme ça, ça marche, sinon, je ne suis pas fan, d'accord, le bait, comme faisait Happy avant, juste pour mettre des kills, je n'aimais pas, là, maintenant, j'aime bien, comme c'est là, maintenant, ok, on va voir le bait, donc là, on a une agression corne, RPK, voilà, hop, il y a les flashs, Happy derrière, ouais, il va au charbon, c'est ça que j'aime bien, maintenant, avec ce truc-là, voilà, on a un plan de jeu de prendre la corne, on a RPK qui passe devant, Happy qui suit, c'est vraiment fluide, c'est vraiment fluide, j'aime bien, voilà, Happy, tac, tac, NBK, là, Zewo s'est placé en tank fixe, et on a Happy qui va certainement le flash pour prendre la faute 1, ou des trucs comme ça, je pense, voilà, petite smoke que vous pouvez apprendre, les gars, elle bloque le terrain, elle tape dans le bordel et elle va dans le terrain, tu fais replay sur la vidéo, et tu as ton rôle, ouais, vous voyez bien, on a le rôle un peu ingrat de NBK, d'être toujours seul sur la map, qui est un des meilleurs fixes au monde, qui sait gérer vraiment pas mal de situations difficiles, donc voilà, NBK très sous-estimé, qui a des rôles vraiment très ingrats, mais qui s'en sort vraiment toujours, en général, vous voyez, il doit prendre la banane, les toilettes, la longa, là, vous ne subissez pas la pression, parce que vous ne voyez pas, mais, enfin, il y a du monde, quoi, donc là, Zewo, il entend un peu des steps, il va demander la flash, vu que c'est Zigounet, il fait des kills dans les smokes, c'est normal, voilà, ils ont fait le taf, Happy et Zewo, au calme, donc là, rune maîtrisée, je pense que Spirit a fait un mauvais choix d'aller, Spirit a fait un mauvais choix d'aller en B, là, je pense, ils auraient dû essayer de prendre un peu de map control, pour mettre de la pression, mais bon, on va voir, donc, voilà pour les rolls, grosso modo, vous voyez clairement que Happy, maintenant, il va dans le fight, d'accord, ouais, là, il prend sa corne, voilà, il se replace, c'est, alors qu'avant, il était systématiquement caché derrière des murs, et des gens passaient devant lui, et tout, donc, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois, on a Apex, là, qui les support, d'accord, donc, en temps de pivot, il les support, c'est normal, mais il capitalise, ça veut dire que si les mecs, là, ils déclenchent en B, Apex, il est pas en danger, quoi, alors, concrètement, il est vraiment pas en danger, voilà, il remet du stuff, et après, il va certainement rotate en A, ouais, NBK, toujours pareil, il a la responsabilité d'avoir un peu toutes les infos, là, on a Apex, normalement, qui va rotate en A, non, il va pas, ils ont les infos, et on sait, normal que t'as 200 FPS, ah, depuis la mise à jour, il nous a niqué le PC, frère, voilà, donc là, Apex, certainement, il va rotate, je pense, il y a eu des infos en A, voilà, il y a déjà BPA, et voilà, on a encore NBK qui prend les risques, Apex, qui va se cacher, et il va lui dire, bait pour moi, bait pour moi, bait pour moi, comme tout à l'heure, même plan de jeu, et hop, il ramasse un kill, plutôt facile, d'accord, et le deuxième, encore une fois, donc c'est pour ça, là, je veux vraiment vous montrer, que, autour des rôles, il y a clairement des pivots, électrons libres, et des fixes, qui n'hésitent pas à se sacrifier, NBK qui n'hésite pas à le faire, alors que c'est un star player, de l'autre côté, on a Happy, qui est plutôt, voilà, agressif, on a NBK qui fait du 0-5, mais regardez, l'équipe gagne, et systématiquement, ces kills créent, les kills qui perdent, créent de la confusion, et donc permet à ses coéquipiers de se mettre bien. Donc là, voilà, ça déclenche en B, voilà ce que ça fait, d'être troisième, d'être troisième, c'est qu'on n'est pas, voilà, on reste au spawn, on peut jouer les longues distances, là, il a fait complètement de n'importe quoi, avec son stuff, par exemple, il s'est fait complètement déborder, mais, s'il avait été un peu plus vigilant, je pense qu'il aurait pu ramasser des kills, parce qu'il avait des mecs de dos, qui étaient en train de tuer ses potes, là, je pense qu'il a été un peu trop, un peu trop naïf, sur la rapidité, en tout cas, du rush, peut-être pas assez d'infos, d'urgence, parce que là, concrètement, on a quand même RPK qui est mort, qui est mort quasi instantanément, ils sont où les morts, voilà, donc là, on a RPK qui est mort direct ici, dans l'eau, après, on a dû avoir, là, Happy qui a dû prendre des lignes, comme ça, il est mort, et on a, enfin, là, là, concrètement, c'est manque de rigueur, début de rune naïf, quoi, faire un anti-rush correct, c'est rien du tout, tu recalibres tout de suite la com, la concentration, et tu dis, les gars, on s'est fait surprendre comme des nuls, après, je suis en stream, les gars, je tiens à préciser que je suis en stream, je fais ça en stream, vous l'aurez sur YouTube plus tard, il y a des questions dans le chat qui sont pertinentes, il ne faut pas trop, Hype Apex, ouais, mais je pense qu'il a clairement un rôle de star player, de ce que j'ai eu, donc là, tu vois Apex, qui est en flash, d'accord, il est en flash, et la flash va péter ici, si ça rush T1, comme ça, il peut support les deux du B, en étant directement A, pour ceux qui ne savent pas, sauf que là, il n'y a pas de rush en B, donc ils ont bien bloqué le B, et donc, voilà, là, on a Happy qui prend son info, vous voyez, c'est lui qui est au charbon, avant, il se cachait tout le temps, alors que là, par exemple, c'est RPK qui se cache, on va dire ça comme ça, et Happy qui est prêt à le support, pour mettre des flash devant lui et tout, donc là, j'aime beaucoup ce que je vois, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois, RPK fixe, d'accord, prêt à réceptionner les rushs, Happy qui l'aide, avec son stuff, et qui n'hésite pas à prendre des infos, donc là, on a rush long, voilà, Zewo qui va se replacer, qui va bait pour Apex, voilà, qui va prendre sa ligne, et donc si Zewo fait un kill, ils vont être naïfs sur Apex, encore une fois, on regarde le rôle là d'Apex, qui est clairement le star player, les gens jouent pour lui, les plans de jeu sont construits autour de lui, enfin là, en tout cas, sur ce que je vois sur cette map, c'est clairement ce qui se passe, et là, hop, il reprend les infos, il dit, ah les gars, c'est du B, c'est du B, c'est du B, c'est du B, donc là, Zewo, couteau en main, il va en B, il met son stuff, RPK, Happy dans l'eau, ils ont juste à gagner du temps, ils ont juste à gagner du temps, à ne pas mourir, gagner du temps, à ne pas mourir, gagner du temps, voilà ce qui va se passer, et là, hop, tout simple, on ramasse les kills, comme il faut, Happy qui se cache, donc là, c'est logique qui bait, là, c'est vraiment très malin, voilà, et hop, on cache, on gagne du temps, on gagne, on cache du temps, voilà, on se cache, on se cache, messieurs dames, voilà, simple, on joue le temps, on va se dire au canaline, et Happy qui, voilà, donc là, Rune, parfait, on gagne du temps, il y a du bait, l'info est reprise au bon moment, Spirit qui joue très mal, je trouve, il lâche leur contrôle map, et tout, c'est comme le retour B qu'ils avaient fait, où ils étaient complètement ride, ben là, il faut un retour B aussi, qui est complètement ride, il lâche totalement leur contrôle map, Apex a pu, les, 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 les push dans le cul et tout, et je suis pas fan, donc voilà, pour ceux qui se posent la question, ce que je pense, et là, maintenant, ils vont juste faire leur rush B pourri, donc là, ils sont blancs, les flashs sont efficaces, ils sont naïf d'RPK, non, ils l'ont vu, mais il y a du contre stuff qui est parti, il y a du contre stuff qui est parti, de la part d'Apex, qui était spawn c'était, et voilà, Apex qui est spawn c'était, là, qui support, d'accord, donc là, si on met, sur Apex, normalement, il a pas mal d'ennemis flashés, voilà, Apex qui a le plus d'ennemis flashés, EA, c'est ennemi aveuglé, voilà, il a 13 ennemis aveuglés, pourquoi, parce qu'il support, vu que c'est le troisième, dans toutes les situations de jeu, il y a toujours deux mecs devant lui, en première ligne, ben, il met des flashs pour eux, et s'ils font pas les kills, ben, lui, il les ramasse derrière, ça veut dire que là, on a Apex, qui a, euh, qui a, euh, pas mal d'ennemis aveuglés, un bon scoreboard, etc, voilà, et là, il est toujours flash en main, prêt, pour aider ses potes, on a NBK qui est tout le temps seul, donc on le voit, par exemple, qui fait du 1-7 NBK, mais, concrètement, regardez, il doit prendre le ballon, les toilettes, regardez, regardez, et là, il se fait, les gars, c'est un, c'est un, vous voyez, il prend les risques, pour tout le monde, et il faut toujours quelqu'un comme ça, donc là, il arrive à, 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 à capitaliser un kill, ce qui est très, très difficile, voilà, on a Apex qui serait un filtre, voilà, parce qu'ils sont naïfs un peu sur lui, parce que, Zewo avait la ligne ici, et donc, ils étaient tous un peu focus ici, donc il a eu des kills de dos, il a eu des kills de dos là, Apex, encore une fois, de profil, donc, voilà, star player, complet, les rôles, sont, pour moi, respectés à la lettre, et j'espère que ça va rester comme ça, parce qu'après, il y a des batailles d'égo, peut-être qu'NBK, il va en avoir marre, peut-être qu'Happie, il va en avoir marre, d'être un peu à la bagarre et tout, mais bon, ça a l'air de fonctionner, je tiens à préciser, qu'il ne joue pas du top mondial non plus, et que, par exemple, les choix tactiques, qu'on fait Spirit, de retourber et lâcher leur contrôle, une équipe comme Astralis, ne le fera pas, une équipe comme Navi, ne le fera pas, euh, etc, etc, donc là, Apex, il s'est senti un peu chaud, il joue bien, c'est normal qu'il baite à ce moment-là, voilà, il arrive à faire un kill, donc là, 3v2, 3v1, Apex qui nous fait du tout, what the hell is this, man ? On voit même Apex skiller maintenant, voilà, ça lui a permis, la grosse remise en question d'Apex, c'est que, je pense que depuis quelques mois, qu'il n'avait plus d'équipe et tout, avec le cauchemar d'Envy, il a pu un peu aller, d'air, focus son niveau de jeu individuel, bon, remotiver à travailler, remise en question sur son rôle, donc je suis vraiment content, parce que j'ai détesté concrètement le rôle d'Api, ces dernières années, alors qu'avant ça, j'étais gros 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 fan d'Api, la coupe, il a amené son rôle de leur cœur et tout, très très loin, et il a révolutionné la méta sur son rôle, et là clairement, voilà, petite flash pour piquer le T2, ça a travaillé, vous voyez bien, ça a travaillé, et encore une fois, c'était Apex dans la porte, et on jouait pour Apex, d'accord, donc j'adore ça, j'adore ce que je vois, d'accord, en 10 rounds, là, j'adore ce que je vois, donc, comme vous pouvez le voir, et comme vous pouvez m'entendre depuis tout à l'heure dire, c'est un peu la même chose, systématiquement, sur des phases de jeu différentes, on ne va pas rentrer dans le détail technique de toutes les phases de jeu, les setups qu'il y a eu Porte, les setups qu'il y a eu T1, les setups qu'il y a eu T2, les setups qu'il y a eu Banal, les setups qu'il y a eu Longa, ça ne sert à rien, mais concrètement, vous voyez bien que là, il y a eu du travail, il y a eu de la remise en question au niveau du roleplay, j'aime beaucoup ce que je vois, et maintenant, on va passer tout simplement au side terreau, parce que ça ne sert à rien de continuer ça, parce que je vais vous montrer qu'au side terreau aussi, les rôles sont complètement différents, donc on a un side, c'était très propre à 12-3, d'accord, et là, on va voir le side terreau, ce que ça donne, on a Happy qui prend du stuff, messieurs, dames, d'accord, on a Happy qui a une smoke et une flash, donc ça paraît, on est carrément sur un rôle de support, et j'aime beaucoup ce que je vois, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois, voilà, on a Happy qui lurk, d'accord, et là, on push la longa comme des hinches, clairement, c'est le bon pari, vous voyez bien qu'il n'y a pas absolument personne à gauche de la map et qu'ils sont tous au niveau du centre de la map, ils sont au niveau de la banane, etc., donc ok, on va voir un peu ce qui se passe, donc là, Apex en star player, bien évidemment, qui supporte tout le monde, regardez, c'est eux qui vont au charbon dans les toilettes, et lui, il est banane, enfin, il est au-dessus du ballon, il ne prend pas les risques, hop, il a fait un petit pas, vas-y, passe devant, vous voyez bien que ça peut vous, il est allé jouer, et là, il va aller le prendre, et là, Happy, qui prend son timing sur le T1, mais il s'est fait clairement punir, c'est dommage, donc là, on est 3v3, bon, c'est GR, c'est 50-50, on s'en tape en fait, donc là, ils ont mis le GR, N, B, K, et Apex, regardez ce qu'il fait, donc voilà, c'est ça qui m'a un peu, c'est ça qui m'a un peu surpris, d'accord, on a Apex en extrémité, voilà, et pas Happy, regardez ce qu'il se passe, Happy lui, il prend sa porte normalement, voilà, Happy il prend sa porte, donc il est un peu dans le trio d'attaque, quoi, il est un peu dans le trio d'attaque, et on a Apex qui est en extrémité, d'accord, en électron libre, concrètement, il fait ce qu'il veut, à la Shox, quoi, à la Shox, à la Nico aussi, Nico qui joue comme ça, donc c'est des rôles de stars, quoi, en mode extrémité, pivot c'était, voilà, c'est ce que faisait Happy, sauf que Happy, il était passif sur son extrémité, pardon, alors qu'Apex, lui, il est plutôt agressif, vous voyez bien, qu'il prend un peu des duels, au bon timing, bien évidemment, il n'y est pas à aller, comme ça, mais voilà, là on est 3v5, il faut commencer à faire la différence, donc là, hop, il s'infiltre, alors que, par exemple, c'est ce que Happy ne ferait pas, c'est ce que Happy ne faisait mal, je trouve, là, tu vois, on a Apex qui est confiant sur son skill, qui est confiant dans son rôle, voilà, il tâte, il tâte un peu, tu vois, il va fight, il va fight, ah, il a eu contact, contact encore, il arrive à les maîtriser, il en garde 3, là, il se fait pop, on est tranquille, il en garde 3 sur le B, et là, pendant ce temps, on a NBK qui s'infiltre, et qui va faire la diff, il me semble, il va faire un ou deux kills, il y en a un qui est l'OHP, il ne l'est pas bien, hop, il le viole, il a un BP, il ne l'a pas vu, 2K, RPK, donc voilà, c'est vraiment bien, tu vois, quand je vois ça, même au niveau du rôle terreau, on n'a pas Happy qui bait sur l'extrémité, on n'a vraiment pas Happy qui bait, sur l'extrémité, et là, on a encore un Apex qui va save, c'est normal, il n'y a plus de possibilité de mettre le round, et on va jouer sur l'AK, on va jouer sur l'AK d'Apex, encore une fois, on était sur l'extrémité, maintenant que l'économie ne nous permet plus d'avoir le même plan de jeu qu'avant, on est sur une AK, et là, Apex, il peut se transformer en entrée, et là, c'est ce qui se passe, et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment ça que j'aime bien, avec ce que je vois là ici, c'est ce que je vois là, je kiffe, donc là, il se fait hit au scout, mais il s'en fout, il capitalise direct sur son kill, il y va direct au skill, et là, il repart sur son extrémité, voilà, pourquoi, parce qu'il a complètement donné de l'espace à ses coéquipiers, il leur donne toute la longa, ils vont pouvoir récupérer un scout, et voilà, et là, on a Happy par contre, qui est en extrémité, d'accord, qui attend peut-être un boost, un boost sur l'overpass là, vous pouvez le faire, Zewo qui est dans le trio d'attaque, NBK qui est dans le trio d'attaque, RPK qui est dans le trio d'attaque, voilà, on a Apex en extrémité, et Happy en extrémité un peu plus passive, mais Happy qui revient un peu dans le trio d'attaque, là, c'est pas le cas, parce que c'est Apex qui a une arme, mais voilà quoi, je kiffe pas mal ce que je vois, donc là, 4v3, vous voyez, le round vraiment propre, on joue lent, on lâche pas notre map contrôle, là, il attend bien la flash, voilà, on a Happy qui est parti au charbon, d'accord, on a Happy qui est ici, les gars, vous voyez, il a été tué, mais il est rentré dans le fight, je sais pas si vous réalisez, ce que ça représente, ça fait deux ans, bon là, le con s'en bat les couilles, ça fait deux ans, que j'ai pas vu Happy, aller faire la bagarre, et je suis vraiment, agréablement surpris de voir ça, parce que ça faisait deux ans, je pense qu'il a dû regarder des démos, de lui même et tout, qu'il a entendu des critiques, en tout cas des gens, pas forcément les miennes, même si je sais qu'il a vu mes vidéos, parce qu'on lui a dit à l'oreille, donc il les a vues, parce qu'on lui a dit, et Malek il t'a craché dessus, un truc comme ça, je pense pas qu'il a dû apprécier d'ailleurs, mais en tout cas, bah voilà, tu fais plaisir, monsieur Vincent Cervoni, baiter, ah non, tu baites plus bâtard, c'est pas mal, donc là on a Zwo toujours en entrée, premier, première ligne, c'est toujours lui, voilà, et Happy qui va dans le fight, voilà, qui a sauté dans la construite, qui va dans le fight, donc j'aime beaucoup ce que je vois, non, on s'en bat les couilles, c'est de l'écho, hop, ah, donc là, c'est un petit achat, et on déboule tous ensemble, voilà, on a Apex, en lurk, d'accord, tout le monde va se taper, et on a encore une fois, Apex qui coupe les rotations, d'accord, donc là, c'est la révolution, le rôle a totalement été changé, c'est ce qu'il faisait, à l'époque, dès le DLC, avant qu'il gagne le Major, avant qu'il gagne le Major, Apex était une extrémité agressive, il jouait tout seul, il jouait tout seul, et il faisait le taf, donc là, il donne l'info qu'il y en a un T1, il change, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas comme Happy, là, il va dans le cœur de la bataille, maintenant, il a vu quelqu'un, Happy se serait caché, par exemple, dans le T2, je pense, là, Apex, non, il a vu un mec T1 ici, et il tape, et Apex, hop, il va fight, en fait, il joue malin sur ses extrémités, il met une pression, pour couper les rotations, mais derrière, il rejoint le groupe d'attaque, pour aller faire la bagarre, et ça, c'est ce qu'Happy ne faisait pas, et c'est ce que je lui reprochais, ce que pas mal de gens lui reprochaient, c'est-à-dire qu'il coupait les rotations, mais si ça se passait mal, ou qu'il était vu, ou un truc comme ça, il gardait sa rotation, genre, il s'en battait les couilles, ouais, mais moi, je suis un leurre, je m'en bat les couilles, là, Apex, c'est totalement pas ce qui se passe, il va apporter du firepower, au trio d'attaque, quand il le faut, et là, encore une fois, on voit, on voit M. Apex, qui a un rôle d'extrémité, avec un stuff complètement, d'accord, qui a mollo, là, il met un rôle, il met un poc, il a mis une smoke, au niveau des toilettes, pour aider le trio d'attaque, voilà, on va voir le trio d'attaque, on a Happy, qui garde sa porte, qui est une zone, très, très, enfin, c'est tout le cœur de la map, c'est tout le centre de map, et ce qui, ce qui rejoint le A et le B, et tout, donc, il faut avoir ses passifs, etc., et on a du firepower, dans le trio d'attaque, avec Apex, N.B.K. et Zeebo, N.B.K. qui support, Zeebo, et R.P.K., voilà, qui leur met des flashs, là, comme vous pouvez le voir, là, N.B.K. qui va le tuer, et R.P.K., qui garde sa longa, au cas où ça peut, tac, on joue la YM, tout ça, tout ça, j'aime beaucoup ce que je vois, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois, là, ouais, voilà, ah oui, putain, j'aurais pas dû accélérer, bon, Apex, qu'est-ce qu'il s'est passé, il est sorti en B, il a fait le taf, et il a fait le taf, il a mis des deux balles à tout le monde, il est sorti en B, il a mis deux balles à lui, il a mis deux balles à lui, donc voilà, c'est ce que Happy, je pense, n'était pas capable de faire, ou n'est pas capable de faire, la différence entre Apex et Happy, c'est clairement l'AIM, la différence de skill qu'il y a entre les deux, et là, on peut voir qu'en extrémité, il a pris son timing T1, il a retourné le round, alors qu'il était en 3v4, d'accord, et ça j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois, et je pense que vous devez apprécier ça aussi, au niveau du stream, et que vous avez fait ça sur Youtube, donc là voilà, il met son activité, nanani nanana, donc ouais, il est passif, c'est comme Happy, il n'y a aucun problème, comme un get right, comme un machin, il est passif, puis là, il s'en fout tu vois, il retourne dans le trio d'attaque, il garde sa porte, voilà, on a Happy qui est sorti dans sa porte, qui prend ses petits timings, au niveau de la banane, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'activité de la longa, par rapport à ses potes, il prend ses toilettes en slow, tout ça, tout ça, voilà, il a un contact, là il se replace, c'est normal, il ne faut pas risquer de perdre l'entrée kill, voilà, c'est du beau jeu, c'est du beau jeu, il y a vraiment du beau jeu, là il est clairement dans le fight Happy, il sert à son équipe, il fait un kill, il fait un entry, là il fait un entry, ça permet de libérer de l'espace pour ses potes, de créer, de créer, de créer de, de créer du, comment dire, de la confusion dans le machin, là le CT, on voit bien qu'il serait un filtre, et Apex, il va le punir, parce que c'est lui l'extrémité, comme vous pouvez le voir, c'est lui qui coupe la rotation, et pendant ce temps, il y a tout le trio d'attaque là-bas, qui reste ensemble, qui freeze, d'accord, on a Zewo, qui dès qu'il y a quelqu'un qui va venir longa, il va aller le punir sa mère, RPK, là ça reprend, il le viole, voilà, Apex qui garde après le cul, on ne sait jamais si ça offre le cul et tout, vous voyez la différence entre Spirit et Waterboys, concrètement, tout à l'heure, Spirit, qu'est-ce qu'il faisait, ils étaient 3v4, 4v3, machin, il y avait des trades, retourber les mecs, retourber, là, on voit qu'il y a du beau jeu, il y a beaucoup plus d'expérience, il y a beaucoup plus de sérénité, on réfléchit plus, on freeze, on reprend les infos, Apex, il est reparsé Spontero, il a vidé la porte, là il reprend la banane, il voit quelqu'un, il va donner l'info, on a NBK qui va pouvoir, bon, bon, mais il y avait de l'idée, c'était malin, c'était malin, c'était vraiment malin, le rôle était vraiment intéressant, et très intelligent, ça n'a pas capitalisé, parce qu'au bout d'un moment, les mecs, ils tuent des gens, c'est normal, c'est Spirit, ils savent tuer des gens, mais on voit clairement, qu'il y a une énorme différence, d'intelligence de jeu, et de compréhension de gameplay, entre les deux équipes, voilà, et là Apex, on va à la fight, on va à la fight, ah non, c'est bon, il s'est fait se moquer, il a dit non, donc là, il y avait un plan de jeu, qui était construit autour du B, on a NBK je pense, NBK qui supporte tout seul en A, vous voyez, Rolingrin, tout seul, qui prend, qui avance, qui avance tout seul, donc là, concrètement, il prend des risques, c'est lui qui met de l'activité, d'accord, pour créer de la confusion, dans la défense des CT, pour essayer de les fixer en A, et c'est ce qui se passe, regardez, ils sont trois en A, il y a Daftkos, Soft et Coldi, et pendant ce temps là, hop, ça prend le B, et bam, ça va débouler en B, donc je ne dis pas que ça marcherait, contre du top, 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 top mondial, qui ne bouge pas aussi facilement, qui ne délaisse pas autant de zones, autant d'espace, que Spirit l'a le fait, mais en tout cas, l'idée est là, et s'ils maîtrisent, s'ils respectent, leur idéologie de jeu, comme ça, je pense que cette équipe, ça va faire le taf, ça va faire le taf, donc là, Apex pareil, extrémité tout seul, double entry sur le B, il crée toute la rotation, il y a tous les mecs, qui sont en train de rotate sur le B, donc comme vous pouvez le voir, il sécure, hop, smoke hauteur, on attend, il dit, venez, Zivo qui fait un kill dans la smoke, comme d'hab, et voilà, merci, au revoir, le round est fini, j'ai kiffé, tous les rôles ont été modifiés, et ont été respectés, surtout, on a Happy, qui est dans le trio d'attaque, on a Happy, côté CT, qui support, qui va à la faille, qui prend les zones, j'adore ça de ouf, NBK, qui fait du 17-17, au final, qui a le rôle le plus dégueulasse, dégueulasse de counter, mais ça va, RPK qui fait du 12-14, mais on s'en tape, il est fixe, c'est un rôle aussi très difficile, et on a donc, Zivo Electron Libre, qui carry logique, et on a un Apex Electro Libre, Star Player, les deux Star Player, le jeu est tourné autour d'eux, qu'on aime, qu'on aime, donc là, vraiment, j'ai kiffé de ouf, donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, laissez un like, si vous en voulez plus, dites-moi ce que vous voulez, ciao, abonnez-vous.